Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, nouvelle chemise, voilà, vous me verrez mieux comme ça. Bienvenue dans cet épisode numéro 5 de la formation eBay gratuite sur YouTube. Et cet épisode se nomme « Comment vendre sur eBay en 2 minutes chrono ». Voilà, donc avant que cette vidéo commence, j'espère que vous êtes chauds déjà. Mettez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas 500 likes, je donne 50 euros à 3 personnes dans les commentaires, donc foncez, foncez. Abonnez-vous à la chaîne, très très important. Et n'oubliez pas la valeur de ouf que je fais, donc commentez, je réponds à toutes les questions. Partagez cette vidéo avec tout le monde pour apprendre à vos amis à vendre sur eBay et gagner de l'argent en ligne. Donc j'ai un e-book gratuit aussi, premier lien dans la description, si vous voulez une version papier, en gros une petite formation gratuite papier, vous l'avez là sur l'e-book, c'est un e-book de fou malade. Si vous voulez ma formation de 122 modules, c'est ici, c'est le lien juste en dessous aussi, ça cartonne, foncez les amis. N'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît, le but c'est 25 000 abonnés, donc abonnez-vous à la chaîne. Et rejoignez l'entraide, si j'ai un groupe d'entraide, c'est un groupe gratuit sur Facebook où je partage tous mes tips. Il y a un modérateur qui va répondre à toutes vos questions, donc foncez, vous pouvez le rejoindre, il y a le lien en dessous aussi. Donc comment vendre sur ebay en 2 minutes chrono, comment vendre sur ebay en 2 minutes chrono, épisode 5 de cette formation gratuite sur ebay. Alors, vous vous en rappelez, on est allé dans les bons plans dans un épisode précédent, donc on va cliquer sur les bons plans. Et on va se dire, voilà, on veut vendre quelque chose qui cartonne. On va prendre un objet au hasard, un truc qui cartonne bien. Pourquoi pas, ce chargeur de batterie. Ouais, allez pourquoi pas, ça vend bien. J'avais pris cet exemple dans une vidéo précédente, donc on va... Il fait des bonnes ventes, il est bon. Pourquoi pas vendre ça ? Donc je vais vous donner un gros gros tip, ça va vous plaire. Vous voyez qu'il n'est pas si cher que ça, il y a de bons avis. Vous pouvez voir les évaluations, c'est bon. Donc s'il y a de bonnes évaluations, ça veut dire que c'est bon. Lui, il est à 98%, c'est pas mal. Livraison en 2 jours, un tarif attractif, donc pourquoi pas. On va gérer à prendre ça. Allez. Ma grosse astuce, c'est ça. Au lieu de prendre, par exemple, les photos et de le mettre vous-même en ligne, etc. Vous avez juste à cliquer « Vendez le vôtre ». Sur le petit bouton ici « Vendez le vôtre », c'est une tuerie, vous allez voir ça. Et voilà, vous avez une annonce déjà pré-remplie automatiquement. Donc c'est énorme. Vous avez même le titre qui a été fait à l'avance pour vous. Alors je vous conseille de l'améliorer au maximum, il faut optimiser au maximum les caractères. Là, je vois qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Voilà, il reste 15 caractères. Donc on va s'inspirer. Ouais, j'aurais pas dû l'ouvrir comme ça, mais c'est pas grave. Je le retrouve comme ça, voilà. Ouvrez-le dans une autre page, c'est mieux. Comme ça, on garde le modèle, l'original sous les yeux. Et s'il y a des mots-clés que vous ne connaissez pas, vous pouvez les prendre. « Chargeur de batterie ». Il a mis « Chargeur, batterie, voiture, auto ». On va rajouter des mots-clés intéressants à la niche. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Moi, je ne suis pas expert dans tout ce qui est sonde. Compensation de température. Il faut mettre le titre le plus long possible. Est-ce qu'il a mis ? Alors, il a mis « Chargeur, batterie, voiture, auto ». Ok, à mon avis, on doit pouvoir rajouter des trucs. Tout type de batterie, plomb, humide, ok. Ce que vous pouvez mettre aussi, vous pouvez mettre « FR ». Alors, je ne suis pas très expert dans ce domaine-là, donc c'est pour ça. Voilà. Donc, vous pouvez mettre, par exemple, « Compatible ». « Compatible ». « Toute batterie » ou « Compatible ». Peut-être « Compatible » ou « Compatible », ça peut être recherché, ça peut être pas mal. Donc, mettez au maximum. Il y a beaucoup de références, là, en fait. Je ne sais pas si c'est très bien de mettre toutes les références. Alors, peut-être que c'est important pour l'univers des batteries des voitures. Moi, je ne connais pas trop. Mais moi, j'aurais peut-être enlevé tous les termes techniques. Et j'aurais mis, par exemple, j'aurais laissé le « Volt ». C'est les ampères. Et j'aurais mis « Compatible » à « Toute ». « Compatible » à « Toute ». Et j'aurais mis « Accessoire » aussi. « Accessoire ». Et après, j'aurais mis à faire un truc comme ça. Voilà. Donc, le cheat, vous l'optimise au maximum. Si vous n'êtes pas inspiré, faites des recherches Google pour trouver des mots-clés intéressants à mettre. Puis après, vous allez remplir tous les champs avec la série de données. Là, la fiche produit a été pré-remplie, vous avez vu. Avec ma petite astuce, c'est du lourd. Dans « Etat », on va mettre 9. Les photos, vous les prenez de lui. Par exemple, vous les prenez directement de lui. Ou vous essayez de trouver d'autres photos sur Google. N'oubliez pas de les nettoyer avec ExifCleaner. Au passage, quand vous prenez des photos, nettoyez-les avec ExifCleaner. ExifCleaner, voilà. Vous pouvez les télécharger gratuitement sur ce site-là. Voilà. ExifCleaner, il est là où vous pouvez les télécharger gratuitement. Nettoyez bien les photos avec ExifCleaner. Important. Donc, vous en mettez 3 minimum. Vous pouvez aller jusqu'à 12 gratuitement. Moi, j'en mets généralement entre 3 à 7. Voilà. Et on continue. Bon, là, vous n'avez pas besoin de remplir les caractéristiques parce que c'est déjà été rempli avec ma petite astuce. Puis après, on continue la description. Vous n'avez pas besoin de l'inventer. Si vous n'êtes pas... Vous pouvez la choper soit sur Google, soit la recopier chez notre fournisseur ici. Modifier quelques caractères, par exemple, s'il y a quelque chose qui... S'il y a quelque chose qui... Vous pouvez modifier 2-3 phrases si vous voulez. Le prix. Alors, le prix. Le prix, le prix, le prix. Elle a 69. On va dire qu'on va la mettre de notre côté à 99. Voilà. Prix fixe. On en met 1 pour l'urgence, justement. Pour ne pas faire croire aux gens qu'on en a trop en stock et qu'il dira... C'est bon, on me dit qu'on en a 1. C'est beaucoup mieux. 14 jours pour les retours. Alors, quand vous mettez 1, il faut bien activer dans les paramètres du compte. Il y a quelque chose à activer dans les paramètres du compte qui s'appelle... Qui s'appelle l'option rupture de stock. Vous allez dans paramètres du compte. Option. J'ai déjà montré dans plusieurs vidéos précédentes. Allez voir les autres vidéos. C'est option rupture de stock. Garder l'objet actif quand on rupture de stock. Au moment, vous pouvez réutiliser la même annonce et garder l'historique de vente en dessous. Comme ici, là. C'est très important. Donc, vous mettez le prix. La quantité 1. Vous mettez 14 jours, voire 30 jours. Donc, lui, il offre combien ? 30 jours. Bon, on peut faire 30 jours. Voilà. Et vous mettez votre livraison. Donc, lui, on peut voir sa livraison ici en allant dans livraison et paiement. 48 heures, il fait ça en 2 jours. Donc, on va faire ça. On va mettre ça 2 jours. Non, on mettra 2 jours plus 1 d'expédition. Voilà. Non, on mettra 1 jour, pardon, ici. Et on mettra 2 jours ici. Voilà. Non, pas d'être pris au terre. J'aime pas ça. Tac. Voilà. 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 Autre livraison. Voilà. Autre livraison en 48 heures. C'est ici. Voilà. Autre livraison en 48 heures plus 1 jour ouvrable. Donc, vous aurez le petit badge vert comme lui pour la livraison rapide parce que c'est 3 jours ouvrable maximum. Donc, vous avez 1 jour ouvrable d'expédition plus 2 jours de livraison. Ça fait 3 jours. Vous cochez toujours livraison gratuite. Important. On laisse en France. Si on veut vendre en France, c'est bien. Vous mettez la sponsorisation. Très important. Moi, je mets toujours 2% à peu près. Et vous voyez avec la TVA comment vous allez payer en plus une fois que vous vendez. Mais ça vaut le coup. Je vous garantis. Ça vaut le coup. C'est très, très important. Et après, directement, une fois que tout est bien rempli, vous validez. Et voilà comment vendre sur eBay. En 2 minutes chrono, vous avez un produit. Vous le copiez après derrière. Vous mettez ça comme ça. Bien évidemment, vous pouvez améliorer le cheese pour améliorer la description. Vous pouvez aller chercher le produit. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce fournisseur-là. Vous pouvez prendre un fournisseur sur AliExpress, un fournisseur sur eBay, un fournisseur sur Amazon, un fournisseur sur Cdiscount, un fournisseur sur Idealo. Aussi, il y a plein de sites pour trouver les fournisseurs. J'en donne plein dans l'information. Et j'en ai donné plein dans mes vidéos précédentes. C'est pour ça que c'est important de suivre bien mes vidéos. Donc, voilà comment vendre sur eBay. Comment mettre une annonce sur eBay. Comment vendre sur eBay. C'est vraiment, vraiment facile. Vraiment simple et rapide. Et après, bien évidemment, vous vous rappelez. Les gens qui veulent vendre à l'international, je sais que vous savez comment le faire. Il faut activer ici. Et vous mettez les pays qui vous intéressent. Comme je vous ai montré dans le tutoriel numéro 2. L'épisode numéro 2. Voilà les amis. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker à fond cette vidéo. N'oubliez pas de liker à fond cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. A 500 likes, je donne 50 euros à 3 personnes dans les commentaires. Et encore une fois, ici, il y a l'ebook. Premier, il y en a dans la description. Allez le choper si vous voulez un format papier de cette formation. Et aussi ma formation d'un plus de 122 modules d'eBay. Rejoignez-la. C'est du archi lourd. Je vous le dis les amis. Ce que je donne sur YouTube à côté, c'est des cacahuètes comme on dit. Voilà. Et abonnez-vous à la chaîne. Sur ma chaîne YouTube. Et rejoignez le groupe Facebook aussi. J'ai vraiment créé tout un écosystème pour vous aider à cartonner sur ebay. Vraiment, je ne peux pas faire mieux. Je crée des formations gratuites sur YouTube. Je crée des formations payantes à côté. J'ai un groupe d'entraide. J'ai des modérateurs qui répondent. J'ai des ebooks. J'ai tout ce que vous voulez. Donc, si vous voulez apprendre à vendre sur ebay, vous êtes au bon endroit. Et restez-y parce qu'il y a du lourd qui arrive toutes les semaines. Je sors deux vidéos par semaine. Et un article de blog aussi par semaine. Voilà les amis. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se revoit dans la prochaine. Ciao, ciao.